Une des grandes décisions du Conseil des ministres extraordinaire du vendredi 18 octobre, l'interdiction de l'usage du téléphone portable et de tout autres moyens de communication au volant. Une décision qui est à saluer même si selon certaines indiscrétions arrive un peu tardivement parce qu'au niveau de la société civile, de nombreuses actions interpellant la population sur les dangers liés à l'usage du téléphone portable au volant ont été menées pendant de nombreuses années. Plus récemment encore, l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication, au cours de sa traditionnelle journée du communicateur, est revenu sur la question à travers des conférences et la production de sports publicitaires. Non papa, tu m'as dit qu'il ne faut pas téléphoner au volant, sinon on fait un accident. Alors s'il te plaît, ne mets pas notre vie en danger à cause d'un appel. C'est compris mon fils. L'interdiction de l'usage du téléphone portable au volant selon le gouvernement vise à préserver les populations d'une cause supplémentaire d'accidents de la circulation, d'assurer la sécurité des usagers et celle des conducteurs et de mettre fin au comportement incivique qui accompagne l'usage du téléphone au volant. Même si la Côte d'Ivoire ne dispose pas de statistiques fiables, des études dans d'autres pays ont montré que les utilisateurs du téléphone portable au volant font en moyenne 38% plus de collusions que les non-utilisateurs du téléphone au volant. L'usager qui ne respecterait pas cette décision tombe sous le coup d'une contravention de deuxième classe, donc passible d'une amende de 10 000 francs CFA.